Bonjour les amis, je vais vous raconter l'histoire de Fée Fougère et Milo Milo. C'est une charmante histoire que j'ai écrite et qui a été publiée chez Dominique et compagnie. Je commence tout de suite par le début et c'est ainsi. Voici l'histoire d'une petite fée. La petite fée vit dans un petit village. C'est un village minuscule. Si petit qu'il faut de grosses lunettes pour le voir. De grosses lunettes avec de gros verts épais. Et même avec ces grosses lunettes, je ne suis pas certaine qu'une grande personne puisse le remarquer. Le village de la petite fée est très bien caché. Il est caché au plus profond de la forêt. Cette forêt est au bout du chemin. Quel chemin? Le chemin qui conduit à la forêt de la petite fée, bien entendu. Il faut marcher longtemps avant de trouver le petit village. Au moins 20 pas de géant et 11 pas de souris. Au douzième pas de souris, est-ce qu'on est arrivé? Bien sûr que non. Le petit village de la petite fée est plus loin. Il faut marcher encore. On zigzag entre les érables. On passe sous les branches des saules. Puis, on franchit le ruisseau. Ce n'est pas grave si on se moule les pieds. Après le ruisseau, il faut sauter par-dessus trois vieux sapins. On ne doit pas sauter haut parce que les trois sapins sont si vieux qu'ils sont tombés sur le côté. Après le troisième sapin, on s'arrête. On regarde à droite, là-bas, vers le soleil qui se couche. C'est la forêt des cèdres. Au beau milieu de cette forêt, il y a un très grand cèdre avec de très longues branches. Au centre de ce cèdre, il y a un trou. Et dans ce trou, qu'est-ce qu'on voit? Le joli petit village de la petite fée. Quand le soleil se couche, le petit village reprend vie. Les lucioles s'allument pour éclairer les chemins étroits. Les fenêtres s'ouvrent dans les maisons faites de brindilles. Les cordes à linge se mettent à grincer. Vite, vite, il faut tout faire sécher. Les chaussettes et les chaussures. Les chapeaux de paille aussi. Là, vous venez d'entendre ma chatte, une de mes, un de mes chats, qui vient de faire une belle course sur le plancher dans le couloir. Alors, je continue. Les chaussettes et les chaussures. Les chapeaux de paille aussi. Parce qu'il pleut souvent. Dans le petit village de la petite fée. Les maisonnettes sont construites tout autour de la colline du village. Une petite colline avec des dizaines de chemins en serpentin. Ces chemins conduisent tous au sommet de la colline. Sur le dessus de la colline, il y a une petite maison. Une petite maison, beaucoup plus grande que toutes les autres. À vrai dire, elle est beaucoup plus haute. On la voit ici. C'est une illustration de Sabrina Gendron. Je vais vous la montrer. Regardez. La petite maison. Qui est beaucoup plus haute que les autres. Quand il vente, la petite maison bouge, plie, manque de s'écraser. Mais la petite maison tient toujours bon. Elle se redresse sur le dessus de sa petite colline. Cette maison, au cou de girafe, fait l'admiration de tous les habitants du petit village. C'est au sous-sol de cette maison que travaille la petite fée. La petite fée travaille très fort. Elle est la secrétaire de la grande patronne. Cette dame vit tout en haut de l'étonnante maison au cou de girafe. Oui, tout en haut. Tandis que le bureau de la petite fée est en bas des escaliers. tout en bas. Le bureau est si petit que quand on s'assoit, on se cogne le nez contre la porte. C'est pourquoi la porte reste toujours ouverte. Alors, j'espère que vous aurez envie de lire Fée-Fougère et Milo-Mulot. Je vous embrasse. Au revoir.